Au 15e et 16e siècle se développe une technologie qui va changer l'histoire du monde, l'imprimerie. Grâce aux livres, les idées vont se répandre et réveiller chez les hommes le souvenir de la liberté. Une liberté qui fut jadis emprisonnée dans une forteresse où elle dort depuis plus de mille ans. Un jeune éditeur-imprimeur se fait alors remarquer par ses écrits, ses publications et son courage. Étienne Dolay, imprimeur et humaniste de la Renaissance. Mais son talent dérange ses contemporains, alors la machine à broyer se met en marche. Un complot implacable se met en place pour éliminer Dolay. Les chefs de ce complot sont les puissants personnages de ce monde. Le roi, les princes, les chefs de l'église et la haute bourgeoisie. Tous ceux qui détiennent captifs depuis plus de mille ans, une merveilleuse jeune beauté. Elles aussi croyaient par leur cupidité. La liberté. Maintenant ils vont s'en prendre à Étienne Dolay. L'affaire Dolay, un livre qui raconte l'histoire d'un effroyable complot. Préparé par un monstre sanguinaire. L'Inquisition. Étienne Dolay fut torturé et brûlé avec ses livres à Paris, Place Maubert, en août 1546. L'affaire Dolay, un livre de Jean-François Lecomte, désormais disponible en librairie. Sous-titrage Société Radio-Canada